Bonjour à toutes et à tous, chers candidates, chers candidats. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler et vous prodiguer quelques petits conseils qui vous aideront à passer le baccalauréat dans de meilleures conditions. La première clé que j'ai envie de vous donner aujourd'hui s'intitule la confiance en soi. La confiance en soi, comme son nom l'indique, n'est pas un concept ronflant, mais il va falloir se mettre dans un état d'esprit de la réussite. La seconde clé de la réussite, c'est le principe de l'énergie positive. Être positif dans votre esprit voudrait dire, tout simplement, en plus de la confiance en soi, vous devez absolument être dans la réussite et dans l'optimisation de votre performance. Par rapport à la troisième clé de la réussite, ça s'appelle la gestion du temps. Par rapport à cette gestion du temps, je vous suggère d'éliminer ce qu'on appelle les voleurs du temps. Alors, il y en a plusieurs, mais je vais vous en citer juste quelques-unes. Si, par exemple, vous avez l'habitude de tolérer des visites non annoncées, eh bien, il est temps à ce que vous vous détachiez pour que vous puissiez avoir et disposer de temps personnel. Quatrième clé de la réussite maintenant, c'est parmi les plus importantes, il s'agit de la gestion du stress. Alors, sachez qu'il y a le stress positif et le stress négatif. Le stress négatif, c'est l'émotion qui va vous envahir et vous paralyser en vous empêchant de bouger le petit doigt et, en conséquence, d'aller travailler. Vous allez sentir que vous êtes tétanisé. Maintenant, le stress positif, c'est la dose de tension qui va vous réveiller à 6 heures du matin en disant, tiens, il y a une épreuve qui m'attend et je dois absolument faire une démonstration de compétence ou bien je dois combler une insuffisance en apprentissage par rapport à certaines matières. Cinquième et dernière clé de la réussite, c'est la planification des actions et du temps. Alors, pour la planification, deux mots très très simples. Planifier, vous voudrez dire se projeter dans le temps. Je vous donne la métaphore de celui qui voudrait sculpter ses abdominaux et ne fait qu'une seule répétition. Alors, si vous planifiez votre temps de préparation, ça voudrait dire que le nombre de répétitions et de sollicitations vont permettre à votre apprentissage d'évoluer et de grandir. Au terme de cette présentation brève et succincte, chacun va individualiser ses 5 principes à sa façon, selon sa propre perception et à sa dose. Maintenant, il y en a quelques-uns qui vont avoir ces 5 clés réunis dans un petit porte-clés, d'autres disposeront d'un porte-clés très très lourd. Et l'idée est très simple, plus vous êtes dans un état d'esprit de réussite, votre bac sera dans la poche et tous vos choix vont payer par la suite. Je vous souhaite un excellent avenir et une bonne continuation. Bonjour chers futurs bacheliers. Je suis Kiltoum, j'ai 19 ans et je suis étudiante à l'UIR. Donc, je vous souhaite très bon courage à tous et tout ira bien, Inshallah. A très bientôt. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter un très bon courage pour votre bac. Surtout, ne stressez pas, restez positive et allez de l'avant. Et ce bac, vous l'aurez. Bon courage. Donc, je souhaite à mon cher bacheliers et bachelières très bon courage pour leur bac. Ne stressez surtout pas, ça va très bien se passer. On est tous partés par là. C'est une épreuve de la vie qui va très bien se passer. Je vous souhaite un très bon courage et que de la réussite pour votre bac. Sous-titrage Société Radio-Canada